Salut tout le monde, dans ce sixième et dernier épisode de la série sur la structure interne, on va analyser et décrire la chambre haute, les conduits dits d'aération, la cuve de granit et on finira avec les chambres dites de décharge. J'ai rassemblé, en essayant de rien oublier, toutes les informations et études disponibles sur le sujet, comme par exemple les publications de Weiss et Pering, celles de Piazzi Smith, Flinders Petri et des frères Edgar, ainsi que plus récemment celles de Goyon, Pochamp, Dormion, Houdin, L'Heureux, les recherches de Monsieur Chartier sur son bloc pyramidal et une étude de Franck Meunier publiée en 2011 à propos du couvrement de la chambre dite du roi. Avec la participation d'Alexis Hedoux, sans oublier les calculs et modélisations 3D de Dassault Systèmes. Cet épisode m'a pris beaucoup plus de temps à réaliser car j'ai essayé d'être le plus complet possible sur le sujet. Il y aura bien évidemment la plupart des sources dont j'ai eu besoin en description, livres, documentation, etc. Allez, c'est parti ! Après avoir franchi l'antichambre hers, il faut encore courber les chines pour pénétrer dans la chambre haute, dénommée chambre du roi. Encore une fois, cette appellation provient des explorateurs arabes du IXe siècle. Contrairement à la chambre médiane construite en calcaire de Tourah, la chambre haute a été entièrement réalisée au moyen de blocs, dalles et poutres en granit rouge d'Asouan, aussi appelés sienites en géologie. Ils sont tous de différentes tailles et parfaitement ajustés. Cela semble traduire une volonté de pérennité. La chambre se situe à 43 mètres au-dessus de la base de la pyramide. On peut alors se demander ce qui a déterminé cette altitude. Plusieurs paramètres ont sans doute joué un rôle, comme l'implantation de la grande galerie ou bien encore le couvrement de la chambre médiane. Le plancher est constitué de 20 dalles de granit, insérés entre les murs, et réparti sur 6 rangs, avec alternativement pour chacun d'eux, une dalle de largeur du rang avec pour longueur 1, comme nous pouvons le voir en blanc sur ce schéma. Les anciens égyptiens maîtrisaient parfaitement la manutention de charges lourdes. Ce n'est donc pas pour une question de mise en œuvre que le sol a été fractionné avec une telle perfection. D'après Petri, il y a un léger décalage du plancher de 2 cm environ par rapport à celui du couloir d'entrée, ce dernier étant plus bas, comme nous pouvons le constater sur ce schéma. Il semble donc que le sol n'ait jamais été plein ou régulier, et qu'à cet égard, il partageait le caractère du plancher très variable du passage d'entrée jusqu'au paléo de la grande galerie. Sur d'anciennes photos, on peut constater la présence d'un bloc de granit que l'on voyait encore, il y a quelques années, à droite du sarcophage, sur le côté ouest, près du mur nord. Jean-Pierre Houdin pense que ce dernier devait obturer l'entrée nord-est de la chambre du roi. Il n'aurait pas été mis en place depuis l'antichambre. Mais apparemment, ce bloc serait un morceau de la dalle du plancher, brisé lors de l'expédition d'Al-Mamoun en 832, puis revisité bien plus tard par Weiss et Pering en 1837. A ce sujet, l'idée généralement acceptée est que les hommes du calife ont fait cette brèche. Ils devaient assurément avoir décelé des indices quelque part, ayant attiré leur curiosité et justifiant ainsi leur entreprise. De toute évidence, ils ont abandonné et ils n'ont apparemment rien trouvé à cet endroit. Sur ce diagramme de l'ensemble de la chambre du roi, nous pouvons voir où se situe cette mystérieuse salle. En 1997, des photos de cet endroit ont été prises près du coin nord-ouest, et voici ce que l'on trouve à l'intérieur. D'une profondeur maximale d'environ 4,30 mètres sur 2 à 3 mètres de large et de forme régulière, ce qui signifie que plus de 80 mètres cubes de pierre ont été enlevées. On constate la présence d'une poutre en bois, qui n'est pas d'origine mais plutôt un rajout, sans doute pour consolider l'ensemble, ainsi que la grille métallique située au plafond. Nous voyons également un mur de briques où l'une d'entre elles semble avoir été enlevée. On distingue aussi la présence de marques peintes en rouge sur le sol, mais aucune analyse à ma connaissance ne permet d'affirmer qu'elles sont bien contemporaines de l'époque de la construction. En 1909, les frères Edgar ont accédé à cet endroit, tout comme Maragio Glio et Rinaldi en 1965. Mais aucun d'entre eux n'a pu entrer dans la partie centrale, car il y a de grosses pierres calcaires qui bloquent le passage. Depuis sa fermeture définitive après des travaux de rénovation effectués en 1999, supervisés par le docteur Zahiawas, personne n'a pu aller à l'intérieur. Quant au bloc de granit, il a disparu. Mais je ne peux malheureusement pas vous dire où il se trouve actuellement. Peut-être a-t-il repris sa place sur le plancher. Des relevés microgravimétriques ont également été effectués en 1986. Les scientifiques ont trouvé une anomalie plus importante sous le centre de la pièce, ainsi que trois autres situés dans les coins nord-est, sud-est et sud-ouest. Mais aucune investigation n'a été menée. Sur le bas du mur nord, Jean-Pierre Houdin remarque un bloc particulier en bleu. La disposition des blocs de granit est telle qu'elle forme un portique en rose qui reprend tout le poids des poutres du plafond. Les blocs en jaune qui remplissent le vide du portique ne portent pas sur le bloc bleu. Celui-ci bloque la seconde entrée présumée. Le premier bloc en jaune au-dessus du bloc bleu est fissuré à deux endroits en son centre. On dit souvent au sujet des joints de la chambre du roi qu'ils sont si parfaits qu'on ne pourrait pas y passer une lame de rasoir. Pourtant, une petite expérience a été réalisée avec une carte de crédit en plastique qui a été glissée facilement dans le joint de droite entre le bloc bleu et le bloc rose du portique. Cela démontre peut-être que le bloc bleu, s'il avait été mis en place en même temps que tous les autres, aurait sans doute été parfaitement aligné avec eux. A ce stade de l'inventaire sur la structure interne de la grande pyramide, Jean-Pierre Houdin, dans son hypothèse, pense qu'il y a des antichambres éventuelles. Son idée est calquée sur l'intérieur de la pyramide rouge de Dachour. En traversant virtuellement le mur nord, depuis l'intérieur de la chambre du roi, nous retrouvons en effet, de l'autre côté, la partie haute de la seconde antichambre en transitant par un couloir assez court. La technique de fermeture aurait été celle du bloc poussoir et du piston actionné depuis la seconde antichambre. Cette méthode est introduite par Jean-Pierre Houdin dans sa reconstitution du chantier de construction de la grande pyramide. Pour finir avec ce bloc de granit, un autre architecte a lui aussi son idée sur la question. Dans l'hypothèse de la serrure hydraulique présentée par M. Lereux, une fois que la chambre du roi aurait été remplie d'eau, ce bloc serait repoussé par la pression exercée. Solution déjà abordée dans le deuxième épisode, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, pour ces deux hypothèses, Scand Pyramide n'a pas détecté d'anomalies aux alentours de ces endroits. Pour les mesures, Flinders Petrie évalua la coudée royale à 52,37 cm en rapport avec les calculs précis qu'il effectua dans la chambre du roi. Lorsqu'il publia ses plans de la grande pyramide dans son livre « La chambre de Khéops », l'architecte Gilles Dormion évalua quant à lui la coudée à 52,35 cm. « En Khéops, on peut déduire en mesurant les pièces que la coudée est de 0,52,35. » La chambre sépulcrale est orientée est-ouest. Ses dimensions sont très particulières. Soit 10 coudées, ou 5,24 m dans le sens nord-sud, et 20 coudées, ou 10,48 m dans le sens est-ouest. Avec une hauteur de 5,84 m, soit 11,15 coudées. Ce chiffre n'est pas un nombre entier, comme par exemple 10 coudées royales. En effet, d'après Jean-Philippe Lauer, l'architecte a dû se baser non pas sur la hauteur, mais sur la diagonale de la plus petite paroi latérale, qui équivaut à 15 coudées, soit 7,86 m, et la diagonale à travers toute la pièce, soit 25 coudées, ou 13,1 m. Ainsi, on tombe sur un nombre entier de coudées. « On a trouvé un grand nombre de coudées, c'est-à-dire l'instrument de mesure lui-même. Or, les valeurs de ces coudées varient d'une manière assez considérable. Elles vont de 52 à 53 cm. Partir de ces coudées variables pour en tirer des conclusions sur des chiffres irrationnels me paraît très aventureux. » « Dans la pyramide de Khéops, la chambre du roi a donné lieu à de très nombreux fantasmes, notamment sa taille. Elle est formée d'un double carré, ce qui est une forme très classique pour la partie antique. Les maisons rectangulaires en forme de double carré, on en trouve notamment en Mésopotamie. Mais c'est surtout sa taille elle-même, qui a été estimée par Flinders-Pétry de 20 coudées sur 10, qui a donné l'idée que l'on pouvait calculer la coudée royale employée par les Égyptiens dans la pyramide de Khéops. Donc ça permettrait effectivement de trouver une mesure symbolique, peut-être même magique, qui permettrait d'expliquer beaucoup de choses dans cette pyramide et qui renvoie à beaucoup de travaux de pyramideologie. En réalité, cette hypothèse comporte vraiment de très nombreux biais. D'abord, en métrologie, ce n'est pas la mesure d'une structure ou d'une pièce qui permet de déterminer la taille d'un étalon. Il y a trop d'incertitudes pour le faire. En effet, on ne connaît ni la tolérance de la construction, ni, comme l'explique très bien Alain Guéraud dans un article, ce qu'il faut mesurer. Est-ce la longueur qui détermine la taille de l'étalon, la largeur, la hauteur, la diagonale ? Donc tout ceci reste extrêmement flou et extrêmement difficile à déterminer. D'autant qu'on ne peut rapporter cette taille, en coudée par exemple pour la Chambre du Roi, que par rapport à des textes, lorsqu'on a des textes, ce qui n'est pas le cas ici en plus. Et ces textes peuvent également être très flous. S'agit-il de la coudée au moment où le texte a été écrit, ou une coudée qui a été établie spécialement pour ce bâtiment ? On a ici beaucoup trop d'incertitudes pour pouvoir déterminer une mesure à partir d'une longueur, d'une pièce ou d'une structure. Donc la manière la plus solide pour déterminer la valotte d'un étalon, c'est de trouver les étalons eux-mêmes, les étalons physiques eux-mêmes. C'est vraiment sur cela que l'on peut se fonder. Et en Égypte, on a pas mal de chance, parce qu'on en a trouvé plusieurs étalons en fouille, soit dans des nécropoles, soit dans des tombes, soit parfois, assez rarement, sur des chantiers. Et ce sont ces coudées qu'on a découvertes, comme la coudée maya qui se trouve aujourd'hui au Louvre, qui permet de donner une idée de la taille réelle de l'étalon utilisé à l'époque égyptienne. Et ce qu'il en ressort, c'est que cette coudée est autour de 52,5 cm. Elle varie de 52,2 à 52,7, voire 52,9 selon Ditter Arnold. Et cette variation est liée au fait que chaque constructeur, chaque maître d'œuvre va avoir sa propre coudée, qui va avoir cette dimension autour de 52,5. Certains voient en cette chambre des correspondances mathématiques incroyables, comme un message sacré. Les anciens égyptiens ne connaissaient pas la théorie expliquant le théorème de Pythagore. Mais ils savaient par expérience qu'ils pouvaient former un angle droit en utilisant un triplé dit primitif, par exemple le triangle 3,4,5. Comme le montre cette chambre, ils ont aussi utilisé ces connaissances de manière experte lors de la construction et alignement des pyramides. Bon, parlons maintenant des murs. Les blocs sont tous bien polis et présentent des joints faits de sable et d'argile. Comme nous pouvons le constater sur ce diagramme de Piazismis, ils sont constitués de 5 assises. Ce dernier a aussi relevé toutes les fissures apparentes sur les parois. De plus, en additionnant le nombre de blocs qui constituent les 4 murs de la chambre du roi, le résultat est très précisément de 100 blocs. On peut voir que contrairement aux autres chambres et couloirs, l'ensemble a grandement souffert. Le mur sud plus encore que les 3 autres. Le plafond est important à plusieurs égards. Il est formé de 9 énormes poutres monolithes en granit, toutes encastrées dans les parois nord et sud de la chambre funéraire, dont l'ensemble pèse environ 400 tonnes. Situé à un tiers de la hauteur verticale de la grande pyramide, à 2 cm près, soit 48 mètres 84. Ce qui a été pour des raisons à la fois structurelles et symboliques, mais aussi, et c'est le plus important, il est plat. Ce qui est inhabituel si on compare à d'autres chambres funéraires. La plupart des poutres sont lézardées, ne tenant que par la pression latérale. Les fissures ont été comblées à l'enduit, sans doute dès l'accident, ce qui semble un mode de réparation bien illusoire. En 1881, Flinders Petrie a été l'un des premiers, parmi ceux qui ont étudié la pyramide, à mentionner ces fissures. Il a estimé que le dommage a été causé, sans doute par un tremblement de terre durant lequel, chaque poutre a été brisée près de la partie sud. La fissure dans la poutre de plafond la plus à l'est a été colmatée, laissant donc croire qu'elle avait craqué avant que la chambre ne soit terminée. Petrie se réfère bien sûr au plâtre placé à l'intérieur de la fissure pour servir de témoin. Ceci afin de constater tout élargissement de cette dernière. Une telle mesure indique certainement que ces fissures sont apparues lors de la construction. Nous en reparlerons à la fin de la vidéo. On remarque aussi des traces rectangulaires sombres sur les poutres du plafond à espaces réguliers. Gilles Dormion pense qu'il s'agit de traces laissées par de puissants étés destinées à éviter l'écroulement de la salle. Un tel dispositif d'étayage avait déjà été mis en place notamment à l'intérieur de la pyramide rhomboïdale de Dachour Sud. Philippe Lereux, quant à lui et à juste titre, relève que sur certains endroits, les joints du plafond passent sur les traces rectangulaires sombres, ce qui indique que le plâtre a été appliqué une fois que les étés n'étaient plus là. Reste à savoir comment ont été acheminés tous ces étés. Ils ne risquaient pas de passer en un seul morceau au niveau de la jonction des couloirs. Certes, on peut toujours reconstituer les étés à partir d'éléments plus petits, mais ils perdront en solidité. A noter aussi que les marques brunes visibles au plafond de la chambre ne sont pas suivies de marques identiques sur le dallage, ce qui aurait pourtant dû être le cas. Je pense au contraire, à mon humble avis, que pendant le stockage, les poutres de granit étaient positionnées sur des lintons en bois. Dans ce cas, des traces similaires auraient pu apparaître. Pour finir, en 2006, le docteur Zeyawas dirigea des travaux de rénovation dans le but de nettoyer la chambre du roi et par là même repeindre en noir les joints blancs du plafond, masquant de ce fait les traces archéologiques visibles. Cette chambre n'a pas encore fini de nous livrer tous ses secrets. Les conduits dits de ventilation sont similaires à ceux déjà vus dans la chambre médiane, à quelques détails près. Ils prennent naissance l'un en face de l'autre, au-dessus de la première assise, et pour celui du mur nord, non loin de l'entrée de la chambre. Situé à une hauteur de 92 cm du sol environ, et d'une section de 22 cm, leur débouché extérieur sur les faces nord et sud furent mis à jour par Weiss, Pering et Hill en 1837. En réalité, leur découverte doit être plus ancienne, sans doute entre le XIIIe et le XIVe siècle, lorsque le parement de la Grande Pyramide fut enlevé pour reconstruire mosquées et habitations détruites par un séisme quelques années auparavant. Mais aucun récit n'en fait mention. Le colonel Howard Weiss était en charge de l'exploration des anciens monuments du plateau de Gizeh, et il fit avec son équipe une découverte sans précédent sur la face extérieure sud de la Grande Pyramide, au niveau du débouché du conduit d'aération. A cet endroit, une mystérieuse plaque de fer était fortement scellée à l'intérieur d'un joint interne de la maçonnerie. J.R. Hill parvint finalement à l'extraire. Voir ma vidéo sur les reliques et artefacts qui racontent l'histoire de cet objet. Dans les années 1990, Rudolf Gantenbrink a commencé à explorer la Grande Pyramide. Il est surtout connu pour avoir découvert, à l'aide d'un robot, les portes dans les conduits de la chambre médiane. Néanmoins, une action majeure fut menée en 1992. Gantenbrink et son équipe ont notamment déblayé et nettoyé les entrées des conduits d'aération en partie basse de la chambre du roi et sur les faces nord et sud, en envoyant vers le bas un tas de débris qui s'étaient accumulés. La même année, une tempête a également apporté une grande quantité de sable dans le conduit nord. L'homme sur cette photo se trouve à l'endroit où ce dépôt s'est accumulé dans le tunnel. Par la suite, l'installation de ventilateurs très puissants ont démontré qu'ils étaient en mesure de stabiliser l'hygrométrie à l'intérieur de la pyramide pour la première fois depuis très longtemps. En 1990, la mission Kerissel a pu filmer le conduit nord de la chambre du roi depuis la sape entreprise par Caviglia située avant l'antichambre, déjà vue dans le cinquième épisode. A cet endroit, on distingue parfaitement la conception architecturale du conduit, dont la totalité rectangulaire en U inversée. Voici maintenant le conduit sud, à l'intérieur de la chambre, filmé par la même mission, qui avait pour but d'étudier le renouvellement de l'air dans la grande pyramide. Aucun robot équipé de caméras n'a semble-t-il visité et filmé la totalité des deux conduits. Mais il est certain que rien ne les obstrue dans leur longue course. Georges Goyon raconte qu'il introduit des oranges depuis l'extérieur, qui arrivèrent tout à bon port dans la chambre du roi, sans rencontrer d'obstacles. Après un bref trajet horizontal de 1,50 m, le conduit sud monte tout droit jusqu'à l'air libre sur une distance de 53 m environ, avec un angle de 45 degrés. Tandis que le conduit nord, après un trajet horizontal de 1,28 m, a une forme plus tourmentée et mesure environ 70 m de long. D'après Petri, son angle est de 31 degrés et pour Dormion, de 32 degrés. Il est rapidement dévié vers la gauche, tout comme son homologue de la chambre médiane, de façon à éviter les abords de l'antichambre herses et de la grande galerie. Pour Gilles Dormion, il est possible que ces inclinaisons dissymétriques aient été calculées pour que les deux conduits puissent arriver pratiquement au même niveau, soit 80 m 72 de haut, sur les faces de la pyramide, en compensant le décentrement de la chambre du roi. Ces conduits ont probablement toujours suscité une attention particulière. En effet, John Greve nous informe en 1638 que la partie inférieure du conduit sud avait été forcée et a été noircie de fumée. Au début du XVIIIe siècle, Benoît de Maillet imagina que les conduits servaient peut-être à acheminer de l'eau et de la nourriture pour les prêtres et ouvriers rester dans le tombeau avec la dépouille du roi, ce qui paraît peu probable. Je pense plutôt que les conduits pourraient avoir eu deux fonctions. La première plutôt pratique car ils sont très efficaces pour la ventilation et ils ont donc pu servir à cet effet pendant les travaux. Et la deuxième à but religieux et spirituel pour le psychique. Je vais maintenant tenter de vous expliquer tout ça. Regardons d'abord la structure du ciel dans l'hémisphère nord que nous connaissons. L'axe de rotation de la Terre est quasiment aligné avec l'étoile polaire. Comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, cela nous donne l'illusion que les étoiles tournent autour d'elle. Ainsi, ce mouvement indique que si une étoile était effectivement visée, alors le but n'était atteint que durant quelques dizaines de secondes. Néanmoins, il y a 4500 ans, l'axe de rotation de la Terre n'était pas du tout aligné sur l'étoile polaire, pointée ici par la flèche blanche. Cela signifie que les étoiles tournaient autour d'un autre point. Ainsi, les pharaons voyaient un ciel qui était différent du nôtre. Les anciens égyptiens distinguaient deux cieux. D'abord, le ciel du nord, à l'intérieur du cercle, comprend les étoiles qui ne connaissent pas la destruction. Il s'agit des étoiles qui restent en permanence dans le ciel, représentant le con du nord. Quant à l'autre partie, elle comprend les étoiles qui se couchent à l'ouest et qui se lèvent à l'est, représentant le con du sud. En fait, il pensait que les étoiles mouraient et renaissaient. Par exemple, sur cette peinture de sarcophage, on retrouve à gauche une représentation du ciel du nord avec la grande ours. Et à droite, on a le ciel du sud avec un homme qui marque la constellation d'Orion et la femme l'étoile Sirius. Cette dernière servait à marquer la nouvelle année, qui commençait au mois de juillet. La constellation d'Orion, quant à elle, pouvait marquer les saisons. D'ailleurs, sur ce calendrier retrouvé au temple de Dech el-Bahari, on voit des mois représentés où figure la constellation d'Orion avec l'étoile Bethelgeuse en haut d'un triangle. Cela signifie que cette année, le point le plus élevé atteint par cette étoile correspondait au changement entre deux saisons. Cet événement a pu être daté. Il s'agissait de la nuit du 14 au 15 novembre de l'année 1463 avant Jésus. Chaque nuit, des étoiles disparaissent à l'ouest pour renaître à l'est. Il arrive que des étoiles disparaissent pendant toute une saison. Il pensait alors que les étoiles étaient avalées par la déesse Noth. Elles transitaient dans son corps, puis renaissaient la saison suivante. Retenons simplement que la déesse Noth était leur représentation de la voûte céleste. Certains auteurs aiment voir en elle la voie lactée. Chaque soir, des observateurs se plaçaient en hauteur et scrutaient attentivement les étoiles. Ils mesuraient leur position à l'aide de deux instruments de visée, appelés le B et le Merhet. Certaines de ces tables astronomiques nous sont parvenues. Ici, chaque colonne représente une décade, c'est-à-dire un jour tous les dix jours. Cette durée était choisie en fonction du lever des étoiles. Les lignes quant à elles représentent les heures de la nuit. Ainsi, cette étoile se lève à la première heure de la première décade. A la décade suivante, elle se lèvera à la deuxième heure. Ils considéraient que le lever des étoiles se décale de une heure tous les dix jours. Sur cette autre table astronomique, on peut lire le moment de la nuit où les étoiles seront à leur point le plus haut. Une version plus complète du zodiaque pharaonique a été retrouvée au temple d'Athor, à Dendera, où on peut y voir tout ce que l'on vient d'aborder. D'après toutes les descriptions citées, il est envisageable que les conduits ont peut-être été conçus pour représenter les croyances religieuses et astrales de cette époque. Pour finir, toutes les données que l'on possède indiquent que les conduits en question n'ont pas été conçus pour transporter et contenir de l'eau. Du coup, l'hypothèse émise par M. Lereux ne fonctionne plus. En effet, comme il n'y a plus de hauteur d'eau, il ne peut plus s'exercer la moindre pression sur le plafond. De plus, les conduits, la chambre du roi et l'antichambre Aers ne sont pas étanches. Même si on peut constater sur un cliché des frères Edgar pris en 1909 dans la chambre du roi, où on voit les traces d'un écoulement parfaitement visible à la sortie du conduit sur le mur nord, cela ne prouve absolument rien. La pyramide des ayant subi des dégradations, notamment en façade, il paraît très logique que depuis des siècles, les intempéries et infiltrations d'eau de pluie aient pu causer cette trace. On présume aussi que les conduits de la chambre du roi, à l'époque, devaient être obturés par le parement, ou pourquoi pas, par un système équivalent aux petites portes équipées de poignées des conduits de la chambre médiane. Il semble en effet peu concevable que de telles aérations aient pu être laissé définitivement ouverte pour ventiler la chambre funéraire. Cela aurait favorisé l'intrusion d'éléments, humidité, animaux, sable, etc., préjudiciable à la préservation recherchée du corps du roi. On entend souvent qu'aucune momie n'a été retrouvée dans le sarcophage de la grande pyramide. Pourtant, selon Michael Couperson, spécialiste de la dynastie abbasside, ayant compilé les œuvres d'historiens arabes écrits entre le Xe et le XIIIe siècle, comme ceux d'un certain Alidrizi. Ce dernier nous raconte l'histoire d'un chroniqueur arabe médiéval prénommé Abu al-Salt, qui aurait participé à l'exploration de la grande pyramide dotant d'Al-Mamoun. Il dit, je cite, « En haut d'un passage se trouvait une salle cubique. Au milieu, il y avait une cuve en marbre scellé. Quand le couvercle fut doté, il ne contenait rien d'autre que des restes en putréfaction. » A cet instant, le calife ordonna l'arrêt des investigations. Ce qu'Al-Mamoun trouva dans le monument et selon Alidrizi est tout à fait plausible au vu de ce que l'archéologie a révélé par la suite. On sait aussi qu'à la première période intermédiaire, les Égyptiens avaient exploré les grands monuments du plateau déguisé, les avaient restaurés et en avaient réinvesti certains pour en faire leur propre sépulture. Il est donc plus que probable qu'ils aient agi en ce sens dans la grande pyramide, qui d'ailleurs fut sans doute pillée pour la première fois dans les premiers siècles suivant sa fermeture. Le sarcophage occupe le fond de la chambre. Il est orienté du nord au sud et positionné près du mur ouest. Il est en assez mauvais état et a été visiblement très malmené au cours des âges. C'est une grande cuve parallèle épipédique provenant d'un bloc monolithe d'environ 6 tonnes qui a été méticuleusement évidé. Réalisé d'une seule pièce, dans un granit d'apparence plus clair que celui des murs, son poids est aujourd'hui estimé à 3,5 tonnes. En 1883, Flinders Petrie prit pas moins de 669 points de mesure en inch pour le sarcophage. Les résultats en millimètres sont les suivants. 2276 mm de long, 978 de large et 1049 de haut. Et les dimensions intérieures sont de 1982 mm de long, 681 de large et 874 de profondeur. Pour une œuvre manuelle réalisée par abrasion, c'est en effet du beau travail. Mais la précision n'est en aucun cas au centième et encore moins au dixième de millimètre comme certains l'ont affirmé dans de pseudo-documentaires. Il est aussi dit que le sarcophage ne peut pas passer par le couloir d'entrée de la chambre. Or, les mesures du passage sont les suivantes. 1,05 m de large sur 1,11 m de haut. Conclusion, une fois finie, le sarcophage aurait pu passer par ce passage. En revanche, impossible de passer au niveau de la jonction entre la descenderie et le couloir ascendant. Il semble donc que ce dernier a été mis dans la chambre avant même qu'elle ne soit finie. Les bords supérieurs du sarcophage sont très abîmés, mais on y discerne encore le façonnage d'un système de fermeture afin qu'il ne puisse être soulevé. On constate une rainure trapezoïdale sur trois côtés, destinée à maintenir un couvercle glissant horizontalement, aujourd'hui disparu. Ce dernier était engagé dans des coulisses taillées en queue d'aronde. Des clavettes, probablement en cuivre, logées dans les trous du couvercle tombés dans ceux de la cuve, verrouillant irrémédiablement le sarcophage. Ce type de dispositif requiert une précision millimétrique et une très grande ingéniosité, qui donnent toute la mesure des capacités d'invention des bâtisseurs de pyramides. Les marques en spirale à l'intérieur de la cuve et les trous de pignon sur la lèvre ouest indiquent l'utilisation de scies et de perceuses primitives en cuivre. Elles ont été utilisées pendant cette période, ainsi que des pylôneuses en dolérite. Selon Jean-Pierre Roudin, il aurait fallu pas moins de 28 000 heures de travail pour obtenir ce résultat. C'est un coffre simple, sans ornementation ni hiéroglyphe, comme pour l'ensemble des pièces dans la pyramide. Il n'a pas de couvercle et on estime que ce dernier aurait pesé environ 2 tonnes et qu'il s'agit d'un objet peu probable pour le vol. Il a visiblement été brisé sur son coin sud-est, de la manière la plus violente, sans doute pour fournir un point de levier pour arracher le couvercle. Mais on ne peut pas déterminer quand cela a été fait. L'analyse de cette cassure est rendue difficile par le fait que les visiteurs l'ont ébréché au fil des ans afin d'avoir leurs propres petits morceaux de granit. Le sarcophage a été déplacé, sans doute pour examiner le sous-sol. Il est semblable à beaucoup d'autres, en particulier comme celui d'Ounas. Il est aussi moins massif et moins bien fini que le sarcophage de Kéfrène, mais présente les mêmes dispositions mécaniques. Dans son hypothèse, M. Lereux pense que ce dernier a été utilisé comme bouchon dans le couloir d'entrée pour assurer l'étanchéité de la chambre et permettait de maintenir de l'argile entre lui et les herces. Je me demande alors pourquoi les bâtisseurs ont pris un si grand soin de bien évider proprement l'intérieur. Je pense au contraire que la cuve de granit contenait un sarcophage en or, ou plutôt en argent. A ce sujet, une découverte faite en 1939, à Tannis, dans le nord de l'Egypte, par l'archéologue français Pierre Monté, met à jour le tombeau du pharaon Pssoussénès Ier, qui régna vers l'an 1000 avant notre ère. Ferrare, celui-ci a échappé à toute forme de pillage. La momie intacte était enfermée dans un sarcophage en argent massif. Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que 4500 ans d'histoire, de guerres, de pillages, de changements de religion et de rois, ne permettent plus aujourd'hui de retrouver des éléments archéologiques probants. Néanmoins, il est possible que la momie de Khéops ait été déplacée, détruite, ou bien encore, LG non identifiée dans un musée ou une collection privée. Vous l'aurez compris, comme la grande majorité des égyptologues qui ont mené des études sérieuses sur le sujet, je considère la grande pyramide comme la dernière demeure du roi Khéops, qui la fit bâtir entre 2500 et 2600 ans avant notre ère. Au-dessus de la chambre du roi se trouvent cinq chambres dites de décharge. Il y a la chambre de Davison, la chambre de Wellington, la chambre de Nelson, la chambre de Lady Arbutnot et la chambre de Campbell. Ce dernier étage culmine à près de 64 mètres d'eau. On peut accéder à ces chambres à partir du palier haut de la grande galerie. Pour cela, il faut emprunter une échelle, puis pénétrer dans une sape située sur le mur est à près de 8 mètres d'eau. Elle a été percée horizontalement avec soin, sans doute à la suite d'un accident sur la structure. Il semble ainsi que seuls les bâtisseurs eux-mêmes auraient pu percer ce tunnel. Qui d'autre pouvait savoir qu'il y avait une chambre au-dessus de celle du roi et qu'un tel tunnel y donnerait accès ? En effet, de nombreux auteurs pensent que les fissures des poutres du plafond se sont produites dès qu'elles furent surchargées des assises supérieures de la pyramide, à cause des pressions latérales. De plus, il y a du plâtre sur les poutres du plafond de la chambre funéraire, et aussi en partie haute de ces mêmes poutres donnant dans la chambre de Davison, ainsi qu'au plafond de cette dernière. Dieter Arnold est d'accord avec la suggestion de Petri concernant les fissures qui se sont produites lors de la construction de la chambre du roi, et suggère que les chambres dites de décharge étaient une réponse à ces dernières. Concernant le palier haut, Piedis Smith pense que les dégradations de ce dernier, et de la banquette ouest de la grande galerie, sont dues à un énorme choc venant de très haut, comme par exemple si un bloc avait été enlevé par des pillards à l'entrée de la sape qui mène directement à la première chambre dite de décharge. Cette dernière fut découverte le 8 juillet 1765 par un diplomate et voyageur anglais prénommé Nathaniel Davison. Il est crédité, probablement à tort, d'être le premier à pénétrer à l'intérieur. Caviglia a également passé beaucoup de temps dans la chambre de Davison, où il décida de mettre en place comme un logement de fortune pour dormir à l'intérieur de cet endroit chaque nuit pendant ses fouilles. Il entreprit aussi une sape sur le mur sud, à l'intérieur de la chambre pour voir s'il pouvait atteindre le conduit d'aération, mais il n'y parvint pas et abandonna. En 1837, le colonel Howard Weiss a soupçonné qu'il y avait une autre chambre directement au-dessus de celle de Davison. Il trouve d'abord une fissure où il y insère une tige de roseau sans rencontrer d'obstacle. Il en déduit la présence d'une autre cavité juste au-dessus. Il demanda donc à ses hommes de saper directement vers le haut, à l'aide de poudre à canon, où il a trouvé, sur une période de 3 mois et demi, les 4 chambres de décharge supplémentaires. C'est Weiss qui les a nommées par le nom d'amis et de collègues. A ce sujet, il semblerait que les fissures présentes sur les 3 premiers niveaux de poutres pourraient être la conséquence de la série d'explosion à la poudre noire exécutée par Weiss et ses hommes depuis la chambre de Davison vers le haut. Nous y reviendrons à la fin de la vidéo. Il faut noter que ce qui était vraiment important dans ces découvertes, ce sont les nombreux graffitis peints en ocre rouge sur des blocs à l'intérieur des 4 plus hautes chambres, car celle de Davison est vierge de toute inscription hiéroglyphique. Dès la deuxième cavité, celle de Wellington, Weiss trouve ces fameux graffitis, ainsi qu'une épaisse poudre noire recouvrant le sol. En l'analysant un peu plus tard, il découvrira qu'il s'agit de résidus importants d'insectes morts. Or, cette cavité était complètement scellée. Et quand bien même, si des insectes se seraient introduits par une fissure au cours des siècles, aucune analyse récente n'a été faite. Et cette poudre, à l'heure actuelle, est introuvable. On dénombre environ une centaine de glyphes et plusieurs inscriptions, y compris un des cartouches contenant le nom de Khéops, qui sont en partie cachés par des blocs de 70 tonnes derrière lesquels elles se poursuivent. Elles ont donc forcément été faites au plus tard, au moment de la construction. Car on voit mal un faussaire déplacer discrètement un de ces blocs pour aller peindre derrière. On retrouve le cartouche de Khéops sous plusieurs formes. Car à cette époque, le pharaon avait quatre noms différents. C'est ce qu'on appelle un titulaire royal. C'est notamment dans la chambre de Lady Arbutnot et de Campbell, mis à jour le 27 mai 1837, que le cartouche Khnoum Khufu apparaît sur le mur sud près du plafond. Ainsi qu'un glyphe nous indiquant la dix-septième année du règne. Une des inscriptions représente le nom d'horus de Khufu, Medjedou. Or, ce nom était inconnu en 1837. On ignorait même qu'il s'agissait d'un nom. Pourtant, l'origine de ces inscriptions a été remise en cause au 20ème siècle par Zakaria Sitchin. Ce dernier affirmant dans son livre Journey of the Mystical Past que Weiss lui-même les aurait peintes, en se basant sur une supposée faute d'orthographe dans le cartouche qui utiliserait pour le cas de Khufu le symbole Re au lieu du symbole Tamii. Ces affirmations sont totalement fausses. Khufu est bien écrit avec le symbole K, aussi bien sur le cartouche que sur les dessins originaux de Howard Weiss. Par contre, c'est bien Sitchin le faussaire lorsqu'il présente un dessin du cartouche mal orthographié en le faisant passer pour un dessin de Weiss. De plus, on retrouve le nom de Khufu inscrit plus de 20 fois dans les plus hautes chambres de décharge. En 2013, deux étudiants de l'Université de Dresde en Allemagne se sont introduits illégalement dans les chambres de décharge pour prélever des échantillons du cartouche et les faire analyser. Les autorités égyptiennes n'ont pas bien apprécié la démarche qui a été menée sans autorisation et évidemment, aucun résultat n'a été publié et les échantillons ont été rendus au service des antiquités. Par ailleurs, certains s'étonnent que ces inscriptions contenant le cartouche de Khéops tiennent plus du graffiti que de l'hiéroglyphe royal. En réalité, les inscriptions des chambres de décharge représentent le nom des équipes de travailleurs, des filets, et on a des centaines d'exemples de telles marques dans d'autres monuments, comme par exemple dans la pyramide rouge de Dachau. Il s'agit du nom des équipes de carriers, ou de celui des équipes chargées de la mise en place des pierres qu'ils avaient préalablement numérotées dans la carrière pour faciliter l'assemblage sur le chantier de la grande pyramide. Les cinq plafonds des chambres dites de décharge sont constitués de 43 poutres monolithes en granit d'assouan, toutes parfaitement écarrées sur trois faces, tandis que leurs parties supérieures ont été laissées brutes d'extraction. Elles sont aussi séparées par des vides intercalaires, mais il est vrai qu'elles n'ont pas été conçues pour qu'on puisse y séjourner. Sur les poutres du sol de la cavité la plus haute, celle de Campbell, on trouve des sortes de bassins creusés à même le granit. Petri a avancé que cela pourrait être des trous conçus pour poser des poutres de soutien du plafond pendant la construction. En réalité, ces bassins sont bien trop grands, réguliers et avec une douce incurvation. Elles sont disposées à des emplacements qui ne collent pas du tout avec cette analyse. On constate aussi la présence de rayures profondes sur le plancher dans la chambre d'arbutnot. Les poutres prennent tout appui sur les parois nord et sud, sauf pour le dernier étage car elles reposent librement sur leurs deux extrémités. Elles pèsent en moyenne entre 27 et 63 tonnes chacune, résultat obtenu avec une valeur de 2,7 pour la densité du granit. Le volume estimé pour construire la chambre du roi et les 5 niveaux équivaut à 1100 m3, soit une masse totale de granit de 3000 tonnes. Leur rôle de décharge a souvent été discuté. Pour Franck Meunier, l'appellation des chambres dites de décharge n'est pas appropriée et ce devrait d'être révisée et remplacée par une expression plus neutre d'un point de vue fonctionnel. L'intention des bâtisseurs ayant été d'aménager non des vides mais plutôt des superpositions de couches non conjointives composées de monolithes de granit encastrés dans les parois. En réalité, le risque d'instabilité que pouvait rencontrer la structure devait être maîtrisé par l'aménagement de contrebutés s'opposant aux forces horizontales exercées par la maçonnerie, de part et d'autre de la chambre funéraire. Dans ce cas, rien n'aurait paru plus efficace que des étrés sillons horizontaux en granit encastrés et disposés entre les parois que l'on souhaitait consolider. C'est ce qui fut effectivement mis en oeuvre. À ce sujet, Alexis Cédoux se propose d'intervenir pour nous donner quelques précisions. La grande pyramide de Kéops comprend une particularité très spécifique. Une chambre haute, une chambre placée en hauteur. À la différence des pyramides plus anciennes, dont les chambres funéraires et où les antichambres sont placées dans les parties les plus basses, voire sur la structure, ici on a vraiment une chambre qui est positionnée très en haut dans la pyramide. Cette installation d'une chambre aussi haute dans la pyramide de Kéops représente une nouveauté, auxquelles les maîtres d'oeuvre doivent répondre. Et pour protéger la chambre haute, deux éléments distinctifs, un système de décharge avec des chambres de décharge et puis une voûte à chevons. Ces systèmes semblent nouveaux. Ils permettent donc de protéger cette chambre. Le premier permet de créer des vides et donc de protéger les linteaux. Mais selon Franck Meunier, le dispositif ici ne cherche pas à couvrir les décharges supérieures et à protéger la chambre, mais plutôt à éviter qu'il y a des poussées latérales qui endommagent celle-ci et donc de rigidifier l'ensemble. Enfin, au-dessus, il y a ce système de chevrons et là qui, en revanche, ont bien pour objectif de créer une décharge, c'est-à-dire de protéger la chambre haute du poids qui est placé au-dessus d'elle. Merci beaucoup Alexis et tu peux revenir quand tu veux pour apporter un plus à mes vidéos. Enfin, une voûte composée de 22 chevrons monolithes en calcaire de Toura coiffent l'ensemble du dispositif. Leur poids est estimé entre 28 et 45 tonnes chacun. Cette dernière a pu être doublée, voire triplée, comme pour les pyramides de la 5e et 6e dynasties. De plus, les chevrons sont les seuls éléments ayant pour but de dévier la charge de la maçonnerie au-dessus de la chambre du roi et du soi-disant dispositif de décharge. Ces derniers sont eux-mêmes nettement écartés d'environ 5 cm. Gilles d'Ormion attribue l'accident à la surcharge ayant entraîné un glissement soudain de toute la partie sud. Une simulation numérique a été réalisée pour déterminer quand les poutres des trois premiers niveaux des chambres dites de décharge ont craqué. Tout indique que les poutres ne se sont pas fissurées tout en même temps à la suite d'un tremblement de terre ou d'un autre traumatisme. Au contraire, les poutres ont craqué séquentiellement lors de la construction de la pyramide, mais après que la chambre funéraire et ses chambres de décharge ont été achevées. La cause des fissures est une combinaison de trois facteurs. Le premier est dû au glissement des chevrons calcaires au-dessus de la 5e chambre, celle de Campbell. Le second est l'affaissement de la paroi sud de la chambre funéraire liée à la charge de la maçonnerie au-dessus des chambres dites de décharge. Et le troisième est dû à un phénomène de torsion. Cette explication est conforme aux traces physiques visibles à l'intérieur de la pyramide, percement d'un tunnel pour atteindre la première chambre de décharge afin de vérifier les dégâts. Ce qui indique aussi une réaction de l'architecte dès l'apparition des premières fissures. L'utilisation de logiciels sophistiqués pour modéliser l'architecture ancienne n'est pas nouvelle. Toutefois, l'étude a permis de voir la grande pyramide en 3D tout en testant une hypothèse structurale. Alors que je passe en revue les études et anomalies de la grande pyramide une par une, ce qui devient clair pour moi, c'est qu'il y a tellement d'informations largement disponibles sur internet qu'il est facile de trouver certaines réponses. Voilà pour le dernier épisode de la série sur la structure interne. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous et plus particulièrement à ceux qui de près ou de loin m'ont aidé à réaliser ces vidéos. Je pense notamment à Alexis Cédoux, Franck Monnier, Jean-Pierre Oudin et vous tous anciens et nouveaux abonnés. J'apprécie vraiment votre soutien. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Cela m'encourage beaucoup, ainsi que de me laisser un commentaire. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressé pour une saison 2 qui pourrait avoir pour thème les origines et les techniques de construction. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles enquêtes.